Bonjour et bienvenue sur le Facebook du Monde Vidéo et du Monde.fr. Je suis Josépha Lopez et derrière la caméra c'est Pierre Trouvé. Alors aujourd'hui nous sommes dans un lieu prestigieux, il s'agit d'un palace parisien, le Georges V. Mais nous n'allons pas partir à la découverte de l'hôtel, mais plutôt de ses cuisines, des coulisses de cuisine, des cuisines qu'on voit peu, qui sont souvent fermées. Et donc là c'est son chef, Christian Lescaire, qui va nous accueillir. Alors Christian Lescaire c'est un chef triplement étoilé qui a travaillé au Taïvan, au Pavillon Ledoyen, au Ritz. Et qui est depuis 2014 le chef des cuisines du 5, qui est le restaurant du Georges V. Christian Lescaire vous le voyez aussi tous les mercredis sur le site du Monde.fr puisqu'il crée pour nous des recettes spécialement à partir de produits. Et donc tous les mercredis vous retrouvez deux recettes à partir d'un oignon, d'une tomate, d'un poireau que vous pouvez essayer de concocter chez vous. Et donc là on va le retrouver dans la salle de réception, il nous attend. Bonjour chef. Bonjour Josépha. Merci de nous accueillir. Vous allez bien ? Très bien. Alors là nous sommes dans la salle de réception, là où sont servis tous les repas. Exactement. Là vous avez la salle du 5 qui est le restaurant 3 étoiles, 5 thugs au Goemio et tout ce qu'il peut y avoir dans les guides. Alors c'est une salle qui contient à peu près 45 à 50 personnes. On commence le matin à partir de 6h30 au petit déjeuner. On ferme la salle pour les petits déjeuners à 10h30 et on la prépare pour le déjeuner. Donc 50 couverts quasiment presque matin, midi et soir, c'est quand même assez prestigieux de travailler dans un lieu aussi magnifique. Regardez cette beauté Josépha, c'est à nous d'accompagner cette salle par la cuisine. Regardez ces fleurs. Tout est mis vraiment en œuvre pour magnifier les assiettes. Et l'art de la table, l'art de la table est très joli. Ça représente la vie parisienne, l'art de manger à Paris par cette simplicité, par cette beauté, cette pureté de Paris. Donc là, la salle est vide puisque le service commence à midi et demi. Donc on a la chance de pouvoir être là dans les lieux avant le coup de feu. Exactement. Et donc le coup de feu qui va commencer bientôt en cuisine, vers midi et demi le service ? On commence, on ouvre les salles à midi et demi. Donc à partir de midi et demi, on va commencer à mettre les petits canapés et à les faire sur mesure. Venez voir en cuisine comment ça se passe. Donc là, les équipes travaillent depuis tôt ce matin pour préparer les poissons. Les premières équipes, les premiers, on va dire, cuisiniers, ils arrivent à partir de 7h30 pour réceptionner la marchandise et ainsi pour aller regarder si tout va bien par rapport au marché. Ce qui est important, la grande cuisine, ça dépend d'un bon marché. Pour cela, je vais vous montrer comment c'est un bon marché. Donc tous les matins, vous recevez les poissons, les viandes, les légumes. Tout est travaillé, tout est organisé pour servir les plats à temps le jour J. Mais comme à la maison, quand vous recevez du monde, vous allez au marché, vous essayez de trouver un bon produit, une bonne recette. Mais nous, c'est pareil. On reçoit des gens, des clients tous les jours, matin et soir. Donc on essaye d'avoir beaucoup d'émotion dans l'assiette. Pour ça, on commence à chercher le meilleur produit parce que c'est la saison. Par exemple, là, ce matin, on a reçu des cèpes qui étaient extraordinaires. Je vais demander à un de mes cuisiniers qui fait mes recherches et développement, qui travaille pour nous... Qu'on va croiser, Alan. Qu'on va croiser, Alan, voilà, de créer une recette à base de champignons. Et ça fait maintenant parce qu'une semaine qu'on essaie de trouver avec quoi on va l'accompagner. On est pas mal de la recette. Vous voyez... Donc là, on est où, là, exactement ? Là, vous êtes dans la cuisine, dans le poumon de la cuisine du 5. Et là, regardez cette beauté de cuisine. Regardez. C'est une très grande cuisine quand même par rapport au restaurant que les gens peuvent s'imaginer. C'est une cuisine qui est faite où on fait des plats sur mesure. Il faut de l'espace pour travailler, pour constituer une assiette. Ça veut dire qu'on n'a rien de préparé d'avance. Tout est fait à la minute. On va cuire les légumes à la minute. On va tailler le poisson presque à la minute. On fait tout à la minute. Donc, il faut de l'espace. Combien de personnes travaillent avec vous ? Alors, par service, parce que nous sommes ouverts 7 sur 7. Il me faut 12 cuisiniers et 3 pâtissiers à chaque service pour faire 50 couverts. Donc là, on est dans une des parties principales de la cuisine. On voit que les chefs commencent à s'activer. Je n'osais pas. Je vais vous expliquer comment ça se fait. On y va. Suivez-nous. Alors, ma cuisine est composée en 4 parties. Vous avez la partie entrée chaude au fond, qui est gérée par un chef, qui est Alain. On les reconnaît. Ils n'ont pas de toque. Voilà. Ils s'occupent de la partie entrée chaude et entrée froide. Il a tout cet univers. Donc là, les assiettes sont prêtes à être dressées. Voilà. On a préparé, on va dire, le fond d'assiette. Alors, tout à l'heure, on va vous dresser une pour voir. Alors, comme on va commencer dans les... On va dire, dans l'automne, on a commencé à imaginer des petites grappes de raisin qui ont passé l'hiver, l'été, pardon, les deux mois où ils ont séché. Et puis bon, ça va nous faire un petit support. Voilà comment on travaille. Et qu'est-ce qui va être dressé, par exemple, sur cette assiette ? On le verra après. On le verra tout à l'heure. Alain, quand vous aurez deux minutes, vous me dressez une assiette que je puisse montrer quand même à Josépha. Donc, les entrées chaudes, le dressage et après la deuxième partie. Entrée chaude, entrée froide. Là, vous avez les poissons. Vous avez Ange qui s'occupe de toute la partie poissons. C'est lui qui a la responsabilité des parties poissons. Et aussi, il adore, c'est les réseaux sociaux. Donc, il s'occupe un peu des réseaux sociaux. C'est lui qui est chargé de prendre l'image. Et le dernier couloir, je ne sais pas... Et le dernier couloir, là, vous avez le couloir de la sauce. Lionel, il s'occupe toute la partie viande, viande et toutes les sauces, voilà. Et c'est un vrai saussier comme on pouvait le faire à l'ancienne, finalement. Quand je ne parle pas de comment on va faire, je lui parle de non de sauce. Je veux dire, voilà, je voudrais une sauce albufera, je voudrais une sauce périgueuse, une sauce porto. Et il me fait goûter, il me dit, ça vous convient, chef ? Donc, c'est important, vous êtes quand même très bien entouré, avec des personnes qui sont chargées, qui sont vraiment en charge d'un point précis, la sauce, les entrées chaudes. C'est important de faire confiance comme ça à toutes ces personnes. Vous savez, la cuisine, c'est des hommes, c'est des équipes, c'est du savoir. Alors, nous avons les équipes, nous avons les hommes, donc c'est à nous de donner un mouvement. Et j'ai une autre personne qui est dédiée qu'aux recherches et développements. Je ne sais pas où il est, on va le retrouver en se promenant. Et voilà, on va continuer à faire la cuisine. Donc, vous, votre rôle, c'est principalement de coordonner, finalement, de donner des idées, des impulsions ? Moi, je suis comme un architecte ou un chef d'orchestre, c'est-à-dire, voilà, je veux essayer de proposer cette musique. Donc, j'arrive comme un parfumeur, comme un couturier à créer des saveurs, créer des modes, des dressages. Donc, je travaille beaucoup avec Alain, qui prépare un peu, il prépare la route, on va dire, le trajet qu'on va prendre pour arriver à cette recette. Et en salle, c'est pareil, j'ai besoin de la sommeillerie, j'ai besoin du service, des maîtres d'hôtel, pour qu'il y ait une harmonie de travail. Et donc, tous les jours, vous inventez des nouveaux plats, comment ça se passe ? Non, non, on essaye tous les jours de créer des plats, mais il y a beaucoup d'échecs. Il y a très peu de réussite, ça veut dire, ça nous arrive parfois, en cinq jours, on a créé un grand plat. D'autres fois, il nous faut, on va dire, le plus longtemps que j'ai mis, c'est deux saisons. Parce que je voulais changer un grand plat, qui était mon turbo, pour changer le turbo, pour créer une nouvelle recette. Et là, ça a été très compliqué. Il m'a fallu deux ans. Et donc, c'est quand même assez rare d'avoir dans cette cuisine... Ah, Alain ! Alain ! Voilà, Alain ! Bonjour, Alain ! C'est quand même assez rare d'avoir dans une cuisine, quelqu'un qui cherchait chargé de la recherche et développement. On a l'impression d'être dans un service marketing. Non, de créer un son de grandes coutures ! Exactement ! De cosmétiques ! Alors, il m'a expliqué son rôle, Alain ? Mon rôle, c'est de pouvoir retranscrire un peu vos idées, de pouvoir repartir un peu plus sur le terrain. On discute un peu le matin de quelle est la ligne de conduite de la journée. et puis après, on met un peu les idées qu'on a eues sur papier et on les remet sur le fourneau et on essaie d'avoir quelque chose de créatif et d'innovant. C'est difficile de réussir à traduire ce que veut dire le chef dans le texte. C'est jamais facile de traduire. Je vous déplace ce qui est très important. Alain aussi, il est né au bord de la mer. Alors, vous savez, il aime les saveurs un peu iodées. Comme vous, vous êtes breton d'origine. Moi, je suis breton et j'aime ces saveurs un peu iodées. Quand je parle de mer ou de terre, il comprend un peu ce que je... Il arrive à me... Vous êtes sur la même longueur donc ? Oui, on est codifié pareil finalement. Donc, ça va très très bien dans la recherche. Quand je lui parle que je veux une saveur iodée avec un foie gras, il va me servir une saveur iodée avec le foie gras. Il y a un plat comme ça qui vous reste en mémoire ? Vous disiez tout à l'heure, il y a un plat qui peut mettre presque deux mois à être élaboré. Un plat qui vous aurait donné du mal, Alain ? Ratiné à l'oignon. Ratiné à l'oignon. Je veux dire que la gratiné à l'oignon, ça a été un des plus difficiles. Pourquoi ? Parce que c'est une recette simple. Donc, les recettes simples plus dures que les recettes très compliquées avec des produits prestigieux. Quelque chose de simple que tout le monde connaît, un plat qui peut être servi dans un restaurant trois étoiles, c'est très difficile. En deux mois, on a essayé de mettre l'oignon, on a gratiné un oignon sur une assiette plate et non pas dans un bol. Il faut expliquer que quand même, c'est compliqué pour pas que le bouillon, il a fallu encercler le bouillon dans un module. Et ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver vraiment la recette exacte. Et on en a fait un plat star au restaurant Le Somme. C'est ça qu'attendent finalement les clients, c'est peut-être des plats traditionnels, mais revisités par un grand chef. Voilà. Ils veulent, en fin de compte, ceux que le client, quand il vient de manger, ils veulent une signature de plat. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on décide de faire un plat, on signe un plat. Comme un tableau, comme une collection, ça veut dire qu'on sort des collections. Donc vous, là, c'est la gratinée. Est-ce qu'il y a d'autres plats qui sont en collection ? Tous plats sont en collection. On essaie que ça soit des grands plats. Alors souvent, c'est des collections, on va dire, de courte durée. Pourquoi ? Parce que aussi dans la gastronomie française, on évolue énormément. Comme dans la mode, comme dans les parfums, c'est une façon de manger. Les gens mangent différemment, avec des saveurs plus légères. Donc on s'adapte, on s'adapte. On s'adapte déjà aux saisons, aux matières premières. Et après, on essaie de trouver des goûts un peu modernes, à assembler des goûts modernes. Je prends par exemple le dernier plat qu'on a fait. On a associé de la poire, du cresson avec du turbo. C'est pas mal. À venir goûter. Alors là, je vois que l'assiette est prête, a été préparée, celle que vous nous montriez tout à l'heure vide. Alors expliquez-nous, Pierre est dans les parages, il va venir filmer l'assiette. Expliquez-nous ce que ce sont les amuse-bouches, c'est ça ? Voilà. Dès que les clients arrivent, on présente le chariot à champagne ou un vin blanc. Et là, en général, tout le monde, tout le monde prend une coupe de champagne. C'est accompagné d'une transparence. On appelle ça une bille. On va dire, on fait un petit module. Je vais vous prendre un coup de riz. Cette petite membrane, dès que vous la mettez dans la bouche, elle éclate en bouche. Elle éclate en bouche et vous avez simplement des petites particules d'orange sanguine et gingembre qui viennent simplement caresser votre palais. Et ça, c'est surprenant parce que les gens rigolent, parce qu'ils ouvrent grand la bouche, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est vraiment pour ouvrir les papilles avant le repas. Et là, comme c'est la pleine saison des framboises, on fait un coulis de framboises qu'on en sert, vous voyez, coulant pour accompagner du champagne, vous voyez, comme si on prenait un champagne à la framboise. Et après, vous avez une petite pizza, un petit croquant. Une pizza revisité. Revisité. Trois étoiles. Trois étoiles, un peu contemporaines, vous voyez. Et puis cette pizza, elle a un goût de cèpe parce que c'est la pleine saison. Alors, on était dans cette première phase de cuisine, cette première étape. Il y a plein d'autres salles parce que finalement, on va aller découvrir tout ça. On ne pourra pas tout voir. Parce qu'on a quand même un gros volume pour transformer. On va aller voir déjà qu'est-ce que c'est une grande cuisine. Ça veut dire que toutes les matières premières qui arrivent dans cette cuisine, elles ont été nettoyées, préparées dans des petites cellules. Donc là, on va aller voir vraiment tout ce qui est préparation des légumes avant finalement le dressage sur l'assiette. Où on sert justement toute la partie galerie quand vous êtes arrivés. Donc là, on peut découvrir des gens qui découpent des légumes, qui préparent. Là, c'est des plats préparés. Vous voulez du sur-mesure aussi en hamburger. Vous voulez une cuisine un peu plus simple qu'on peut manger dans des restaurants internationaux pour nos clients d'hôtel. Parce que vous pouvez manger aussi bien un hamburger qu'un plat étoiné dans ce type de cuisine. Et donc ensuite, les produits peuvent être préparés. On parlait tout à l'heure des légumes par exemple. Mais derrière vous, il y a le poisson. Le poisson qui arrive frais tous les jours. Alors Pierre va nous rejoindre pour filmer le poisson. Alors là, un énorme poisson qui sort tout directement. Voilà, vous avez trois cellules. Je vous explique que vous avez trois cellules. Vous avez la cellule du poisson. Vous avez une autre cellule où on fait les viandes. Et à côté, on fait les légumes et les jus de légumes. Donc on va aller voir ça, mais d'abord le poisson. Vous voyez, Oswin, expliquez-moi le poisson. Oui, chef. Vous voyez, tous les matins, vous avez des poissons qui sont d'une qualité, mais d'une qualité rare, d'une grosseur. Regardez. C'est une détance qu'ils peuvent avoir comme sur les turbos. Regardez ce turbo. Ce sont des turbos qui font à peu près 6 kilos, Oswin ? Oui. Voilà, voilà. Regardez, comme c'est beau. C'est un luxe de pouvoir avoir des produits aussi beaux. Est-ce que c'est vraiment typique des palaces, de pouvoir avoir autant de produits en profusion comme ça ? Je crois que c'est typique des grands restaurants. Ça veut dire que finalement, on a des produits rares. La nature nous donne des produits rares. On en prend soin. Ça veut dire qu'on va découper à la minute de poisson. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le cuire à la minute, donc on le respecte. Comme je dis souvent, il n'est pas mort pour rien, lui. On lui donne du bonheur. Et surtout, on donne de la créativité. C'est un peu comme un beau tissu, finalement. On va en prendre soin, un beau cachemire. C'est pareil, on en prend soin de tous ces poissons qu'on reçoit. Et donc là, ils viennent d'où, par exemple, ces poissons ? Là, non, 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 beaucoup en direct. Vous voyez, on a le nom du bateau. On a le nom du bateau, ils sont bagués. Vous voyez, la qualité. À mon avis, ils viennent là de Bretagne. Ils viennent du Morbillon. Nous avons un livreur qui s'appelle Gégo, qui livre les plus belles tapes. Je n'ai pas le milieu de la haine. Barre de ligne. C'est des barques qui ont été pêchées à la ligne. Vous voyez quoi ? C'est vraiment... Et puis, ils ont été très peu glacés. Ils n'ont pas pris la glace. Le numéro de bateau. Voilà, vous avez le numéro de bateau. C'est bagué, on va dire, comme dans les bovins. Pareil. On sait l'origine de tout. Et donc, juste à côté, on a donc la viande. Là, voilà. Là, nous avons un boucher qui est parti déjeuner. Voilà, qui est parti déjeuner. Et ils s'occupent de toute la viande. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les équipes déjeunent quand même avant le service. Ils ne séparent pas le ventre vide. Voilà. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une salle à manger où nous employons 4 cuisiniers parce que nous servons 200 couverts midi et 200 couverts le soir. Pour le personnel. Pour le personnel. Qui cuisine pour le personnel. Nous avons des cuisiniers qui cuisinent pour les cuisiniers. Mais c'est important quand même de ne pas servir pas de jambon tous les midis parce qu'on fait partie du personnel. Je crois que ce qui est important, déjà, ça leur permet de montrer, on en prend soin. Ça veut dire qu'ils sont capables de manger une bonne viande en sauce qui est en fait de nous-mêmes. Tout est préparé au sein de la maison par le personnel, pour le personnel. Et donc, dernière étape, là, on en profite. Tout le monde est là. Voilà, voilà. Sur la découpe des légumes. Alors, on va laisser passer Pierre pour qu'il puisse filmer tout ça. Voilà. Des légumes bien frais. Ça veut dire que madame s'occupe de tout nettoyer, tous les produits terreux. Vous voyez la rapidité. Terreux qui viennent de terre. De la terre. De la terre. Vous voyez, regardez comment elle fait les petites pousses d'épinards. La rapidité. Et jeune homme, il s'occupe de tous les fruits. Tu fais quoi comme fruit de jus de fruits pour le personnel ? Enfin, pour le client, pardon. Jus d'ananas, jus d'orange et jus de pape-lmousse. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu fais à peu près combien de litres tous les jours ? Tous les jours, je fais à peu près 12 litres de chaque. De chaque. Oui. Et après, il fait des salles de fruits sur mesure pour tout le monde. Voilà. Et après, jus de fruits rouges aussi. Donc, il y a des clients qui demandent ça ou des détox. Des fois, il y a des détox au moins 5 ou 6 différents de détox. C'est important comme ça de pouvoir travailler. C'est intéressant de travailler avec des légumes aussi beaux. Oui, franchement, c'est beau. C'est rare. Oui, franchement. J'adore bien. Vous adorez ? Oui, j'adore. Super. Très bien. On va en continuer parce que là, maintenant, on a vu une partie du salé. On va aller voir le sucré, la boulangerie et la farine. Oui, parce que comme à la différence de restaurants qui vont souvent avoir les deux mélangés, là, comme les légumes ou le poisson, il y a vraiment une salle dédiée au sucré, pâtisserie et même boulangerie. Et boulangerie, c'est ça où à partir de 3 heures du matin, ils commencent à préparer les croissants pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. C'est parti. C'est parti. D'avoir un pâtissier comme ça qui va travailler avec vous, comment vous travaillez ? Est-ce qu'il y a une harmonie pour que vos plats salés aillent avec les plats sucrés, par exemple ? On travaille comme dans le salé, on fait des essais en permanence. Je vous interromps, juste chef, magnifique, Omar. On a reçu des petits Omar ce matin, voilà. On va les faire cuire, on les fait cuire, rôti, parce que nous avons une commande qui nous est arrivée, commandée 10 Omar pour 12h30. Donc, comme il faut à peu près 20 minutes pour les cuisiner, les décortiquer, donc en l'écuménant pour être prêt à midi et demi. Alors, on va continuer. Alors, on travaille. On travaille comment ça ? On travaille justement le sucré comme on travaille le salé. Ça veut dire qu'on va aller voir Stéphane. On travaille sur un style de dessert. On goûte, on associe, on est comme pour savoir si c'est la continuité du salé. C'est très important que toute cette salle de restaurant soit en harmonie dans le sucré et le salé. Beau lapsus, le sacré. Est-ce que vous, comment vous caractériseriez cette pâtisserie ? Il y a des chefs qui font par exemple la pâtisserie très peu sucrée. Je dis que c'est une pâtisserie de cuisinier. Pourquoi ? Parce qu'elle est acide, on apporte beaucoup d'acidité, très peu de sucre et on travaille beaucoup les fruits. Ce n'est pas des gâteaux. Souvent, quand on finit le repas, on a besoin de légèreté. Donc, il y a très peu de crème, très peu de beurre, plutôt des fruits. Et au niveau de la carte, vous la renouvelez comment ? Une carte de grand restaurant, c'est par rapport aux produits. On s'adapte aux produits. Là, c'est la saison des... On va commencer dans les produits comme les cèpes, les champignons arrivent. On va mettre beaucoup de champignons dans les garnitures, dans les entrées. On s'adapte peut-être dans 15 jours. Il va commencer les premiers sept octobre. Il va y avoir les coquilles Saint-Jacques. On va mettre des coquilles Saint-Jacques. C'est le marché qui nous guide pour faire nos créations. Et puis, de découvrir un produit un matin et se dire que ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Et puis, avec tous nos petits producteurs, nous le montrent qu'est-ce qu'ils ont comme produit. C'est très intéressant. Les rencontres avec les producteurs, c'est intéressant. Ils viennent à nous. Maintenant, ils viennent à nous. Ce qui est très intéressant, ils viennent nous montrer comme des trésors. J'ai un légumier qui s'appelle Yamashita. Yamashita qui est la haute couture des légumes. Il nous envoie des légumes comme un trésor. Donc, on le cuisine comme un trésor. C'est dommage que vous ne soyez pas là. Vous voyez le visuel. Mais alors, l'odeur, je ne vous raconte pas. Ça sent délicieusement bon à quelques minutes du service. Et donc là, on est dans la pâtisserie. C'est là où sont élaborés tous les gâteaux. Et avant, la boulangerie. Parce que la boulangerie commence le bonheur. Raphaël, bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Bonjour. C'est rare quand même d'avoir une boulangerie dans un restaurant. C'est un luxe, là aussi. C'est un luxe. On n'est pas un restaurant. On est dans un palace. Exactement. Alors, voilà, Raphaël, il travaille comme le salé, le sucré. On lui demande en permanence de pouvoir faire des essais. Il va expliquer. Il va essayer de trouver de la bonne farine de façon à pouvoir faire du bon pain. Et la dernière création qu'on vient de faire, c'est des petits galets de sarrasin. On a trouvé un meunier qui se trouve dans la forêt de fouetan, c'est ça ? C'est exact. Au bain au fouetan, en Bretagne. Un petit meunier bio qui travaille lui-même sa farine de A jusqu'à Z. C'est lui qui voit sa farine de sarrasin poussée, qui nous la broie et qui nous la livre toutes les semaines, directement au travail, avec des sacs qui sont vraiment fait maison, comme on peut dire, de A jusqu'à Z. Écrit au stylo. Écrit au stylo. La Bretagne, par un hasard, encore une fois, on est d'accord ? Non, 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 il n'y a pas de hasard. C'est qu'on essaie d'avoir vraiment les meilleures matières premières de toute la France. Attention, on démarre nos légumes verts sur le sud de la France avec des gens très particuliers. Et puis, on va y trouver ce qu'il y a de mieux au niveau matières premières. Et vous voyez bien, là, il y a tous les pains qu'on peut avoir pour différents styles. Il est capable de faire des baguettes, comme différents pains, des pains à la graine de lin. C'est roulé, vraiment feuilleté, presque. Voilà, mais pas beurré. Alors, le pain, ça se sent. J'adore sentir le pain. Et ça s'écoute, vous voyez, le croustillant aussi. Et c'est comme ça, je dis, voilà. Et là, vous savez, ça rappelle l'enfance. L'enfance, c'est quoi ? On casse la pire. Voilà, et on goûte ce gourmand. Le pain, il y a quand même énormément de pain. C'est un travail colossal chaque matin. Et comment vous imaginez justement ces pains-là ? C'est pareil, en collaboration avec le chef ? En collaboration avec le chef qui nous dit, suivant la saison à laquelle on est, j'ai plus envie de partir sur des plats de telle sorte et essayer de m'apporter un pain qui va suivre ce plat. Pas le dominer, pas être dessous, mais juste avoir une continuité vis-à-vis du chef. Toujours avoir la saveur qui va aller avec le plat. Oui, parce que sur la table française classique, on va avoir la baguette posée basique. Vous, vous essayez vraiment que ça s'associe, que ça fasse partie vraiment intégrante du plat. C'est exact. Grâce au chef, on peut vraiment travailler le pain comme il le souhaite, suivant l'évolution de ses plats. Je vais prendre un autre exemple. D'ici un mois et demi, je vais demander qu'il travaille du pain à la farine de châtaigne. Alors, on essaie de trouver justement une belle farine de châtaigne qui va nous arriver de Corse. D'accord. Vraiment, parce qu'il y a une belle farine là-bas. Et on va essayer de trouver un pain à la châtaigne pour aller avec nos plats plutôt, qui sera des plats de chasse de saison. Et vous voyez, même là, il commence ses pâtes. Venez voir, Pierre, si tu veux venir voir la pâte. Tu peux expliquer ce qu'il est en train de faire ? En cours. On est en train de préparer la pâte pour demain matin, qui est en train de se reposer. Et on va tout préparer afin que la pâte se repose toute la nuit et puisse développer son arôme. Et comme ça, le pain aura un caractère, une puissance. Plutôt que de le faire le matin en arrivant, il va reposer une nuit complète. Il va reposer un peu. Il va pousser un peu et vraiment prendre un caractère, le caractère du chef. Voilà. Et on est très bien organisé parce que même s'il est midi, il a préparé ses croissants pour demain. Ça veut dire qu'on a quand même un matériel de technique qui est très puissant. Ça veut dire que ses étufs sont des frigos. Et à 3h ou 2h du matin, ils vont commencer à se déclencher pour faire de la pousse. Donc, quand il va arriver à 3h30 ou 4h30 du matin, il va pouvoir informer directement ses croissants qui seront poussés comme il faut. Il faut le préciser, c'est quand même très très rare dans un restaurant, un très grand restaurant, d'abord une boulangerie. Nous sommes à l'hôtel. Effectivement, mais c'est quand même, il faut le préciser, très rare. Parce qu'en général, les restaurants, il faut venir leur faire. Même à l'hôtel, 10 palaces. Donc, dans les palaces, on essaie de faire tout nous-mêmes. Ça veut dire qu'aucun produit, tout produit arrive brut. Et nous avons, nous mettons tous ces artisans, nous avons beaucoup d'artisans qui transformons le produit pour l'envoyer dans l'excellence. On passe quasiment pour finir. Et oui, c'est bientôt fini. À la pâtisserie. On va aller voir Stéphane. Stéphane qui nous accueille. Bonjour. Stéphane, c'est le sucré qui s'occupe de tout. Ça va de la petite madeleine au dessert très compliqué qu'on lui demande. Ça veut dire que Stéphane a pour rôle de créer tout le sucré de l'hôtel. Du petit chariot, l'après-midi, quand on peut prendre le thé. On peut aller de la petite gougère salée au parmesan et jusqu'au petit éclair. Et aussi, ils composent toutes les créations pour le restaurant Le Sain. Et là, je suis en train de le faire travailler sur quelque chose un peu de fou, mais au niveau du palais, c'est pas mal. C'est quoi Stéphane ? C'est kiwi et algues au cambo. Vous pouvez le répéter, je crois. C'est kiwi et algues au cambo. Kiwi et algues. Et comment vous allez le présenter ? On cherche pour l'instant. Vous cherchez. On est en pleine recherche et développement là, du coup. Là, oui. Alors lui, il cherche justement une saveur qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et la plus belle réussite, on a créé par exemple la levure. On fait une glace à la levure de boulanger non cuit. Et ça a un succès extraordinaire. Qui est un dessert très blanc. Très blanc. J'aime le blanc, la fraîcheur, la pureté. Combien de desserts sont créés tous les midis par exemple ? Combien de sortes de desserts et peut-être en quantité ce que ça représente ? On a dit 50 couverts à peu près en général ? 50 couverts, c'est de prendre un dessert par personne en moyenne. Fait à la minute ? Fait monter à la minute. C'est pas entièrement fait à la minute, c'est de monter vraiment à la minute. Ça veut dire qu'en même temps, Josépha, ce qui se passe, au-delà du dessert, il y a les miniardistes qu'il faut créer. Vous avez les petits miniardistes. Après, la grande spécialité, on fait des couillamanes. Je ne sais pas où ils sont. Ah ben ils sont là, regardez. Ils sont en train de pousser les couillamanes. Et coup, il y a même spécialité bretonne là aussi, on vous retrouve. Créer. On peut montrer une frappe, Stéphane, peut-être, pour bien montrer à notre public que quand même, ça c'est servir avec le café. Une petite douceur bien beurrée et bien sucrée. Exactement. Et en même temps, on fait aussi des chocolats, vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'au-delà du dessert, vous avez un pré-dessert pour accompagner le dessert, les miniardistes et beaucoup de douceur qui peut être de la petite guimauve. On va aller voir, ils sont en train de franchir la guimauve pour midi. Même les confiseries, on va dire, sont préparées ici. Voilà, tout est pareil. Vous voyez, là on avait des clients sur mesure qui nous ont demandé des petites madeleines. La petite madeleine de Proust. Voilà. Moi, je pense que c'était au petit déjeuner ce matin, c'était à la sur mesure. En fait, il y a des clients habitués qui demandent du sur mesure et on doit être capable de faire de la pâtisserie, mais aussi bien du sacré, du salé ou du sucre. Une fois, vraiment, la cuisine est sacrée, effectivement. Deuxième lapsus. Voilà. On va aller, et tout ça, ça, voilà. Des petits sablés. Voilà, ça, c'est du sur mesure. Et vous voyez, là, on est en train de préparer la confiserie. La confiserie pour aller avec le café, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer. Vous pouvez me montrer la guimauve ? La guimauve. Voilà, ils sont en train de préparer les guimauves qu'ils vont préparer pour mettre sur le chariot. La guimauve qui est donc faite ici. Oui. Elle est à quel parfum aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est à l'absence. À l'absence ? D'accord. Ça veut dire que, toutes les semaines, on change de parfum. Et montrez un peu comment vous allez faire vos petits... Voilà, Macarena, elle est en train de... Macarena. Voilà, c'est notre stagiaire. Elle est en train d'enrober la guimauve d'un mélange de sucre et d'amidon, pour qu'elle ne colle pas aux doigts et qu'elle ne sèche pas à l'extérieur. On va juste l'enrouler dans une bonbonnière et on va venir la présenter comme ça, tout simplement, sur le chariot. Très propre, très joli. Donc, jusqu'au dernier moment du repas, c'est vraiment dans la création et tout est créé ici et tout est réfléchi. Tout est fait ici, on crée tout sur place, on utilise des produits frais et voilà, c'est pour aller vraiment jusqu'au dernier plaisir pour le client, qu'il ait tout fait maison. Voilà, et avec Sacha, justement, il est en train de revisiter, qu'il va dire, on est en train de travailler sur une recherche aussi, développement, parce qu'individuellement, je veux qu'ils cherchent un peu eux-mêmes des grands plats. Et c'est quoi ton... Alors là, on est en train de travailler sur un café liégeois à la mûre, un peu revisité, avec du whisky. Alors, on est en pleine recherche en ce moment. On travaille, on fait des essais, on les fait goûter au chef. C'est un privilège comme ça de pouvoir tester soi-même quand on travaille dans une cuisine comme ça et que le chef vous laisse un peu les mains libres, même si je suppose que vous avez le regard derrière. Mais c'est rare quand même de pouvoir faire ce qu'on veut comme ça. On nous demande beaucoup de créer, d'apporter nos idées. Donc, on est bien poussé pour proposer des choses. Donc, après, il n'y a pas de poste spécifique, c'est tout le monde. Chacun a envie de créer ou a une idée et le fait partager au chef. Donc, voilà, c'est une chance, bien sûr. Merci Sacha. Voilà, on est en train de préparer les guimauves, vous voyez. Les chariots de pâtisserie vont se faire, ils coupent aux ciseaux, vous voyez. Elle va remettre tout ça bien comme il faut, de façon que ça soit élégant, présentable, devant le client. Et le maître d'hôtel va prendre une petite pince et il va couper au fur et à mesure un petit morceau de guimauve pour accompagner le café, en plus de Koyaman, en plus de... Merci Chef. Alors, on a dépassé l'heure, mais je crois que c'était presque obligatoire tellement il y a de choses à voir. C'est l'heure de passer à la table, je crois. Exactement. Alors, est-ce qu'une fois qu'on a fait toute cette visite-là, là on termine en pâtisserie et c'est notre côté gourmand, c'est ça qui permet d'obtenir trois étoiles ? C'est ces produits, c'est cette recherche, c'est cette exigence ? Je crois que c'est comme dans tout métier, il faut être dans un mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi au sein, il a donné un mouvement dans la cuisine, que tout le monde se sent concerné, du petit commis au chef, de façon que le client, il ne faut pas que le client s'ennuie. Il ne faut pas qu'il s'ennuie dans la présentation, dans le goût, dans les saveurs. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est comme un architecte, c'est de coller dans la saveur du plat. C'est de la tradition portée dans la modernité. Je vous parlais tout à l'heure de la gratinée allemagne en service sur l'assiette plate. Oui, on a des bases, la cuisine française a été codifiée. C'est à nous de la passer aussi dans la façon de la manger moderne. Merci beaucoup, chef. Merci de nous avoir suivis. Alors, ce live se termine maintenant. On va finalement finir ensuite dans la salle de réception. Alors, si vous voulez découvrir toutes ces coulisses-là au jour le jour, le chef fait beaucoup de communication. C'est important quand même d'être médiatique maintenant quand on est chef. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. C'est vrai que j'anime énormément mon Facebook, Twitter, Instagram. Tous les jours, j'essaie de poster, justement, raconter mon histoire. Mon histoire à l'intérieur d'un palace, un vide palace, mais côté cuisine, côté pâtisserie. Et je crois que je commence à avoir un petit succès. Ça fait maintenant 12 mois que j'ai mon public qui me suit. C'est important d'être médiatique pour un chef ? Pendant 15 ans, j'ai été le chef, un chef où j'avais 3 étoiles au Guide Michelin. Pendant 15 ans, j'avais 5 taux au Grémyo et personne ne me connaissait. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai décidé de rentrer dans les réseaux sociaux. Et ça me plaît de donner une proximité à mes clients. Ils me regardent. Je vais même... J'ai mis sur ma carte tous mes codes de réseaux sociaux. Ils peuvent regarder parce que nous avons beaucoup de gens qui rentrent dans mon univers. Si vous voulez rentrer dans mon univers, n'hésitez pas. Merci beaucoup, chef. Et donc, on va se quitter sur de très belles images de gâteaux qui viennent d'être terminés. À base de figues, de framboises, de fraises. Ça, c'est des commandes très particulières qui vont partir en chambre. Parce que vous avez dans nos suites des gens, on leur met des petits gâteaux pour 1h30, 14h. Quand ils se réveillent, quand ils remontent dans le chambre. Merci beaucoup, chef. Et donc, sur ces belles images, on se quitte. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné faim. Surtout, il est l'heure de manger. À très bientôt sur le monde vidéo et le monde.fr. Au revoir. Sous-titrage ST' 501